Les séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan annoncent un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Les deux camps doivent se rencontrer ce jeudi. La Commission européenne propose de prolonger de 10 ans l'autorisation du glyphosate dans l'Union. La décision revient maintenant aux Etats membres. Malgré l'opposition de la grande distribution, le gouvernement français annonce maintenir son projet de permettre la vente de carburant à perte. Au lendemain de l'offensive azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh, les séparatistes arméniens de cette région disputée ont annoncé déposer les armes dans le cadre d'un cessez-le-feu, trêve confirmée par l'Azerbaïdjan. Les deux camps doivent se rencontrer dès jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlak pour négocier la réintégration du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. L'Arménie dit ne pas avoir participé à la rédaction de l'accord de cessez-le-feu qui a été trouvé après une médiation des forces russes de maintien de la paix. Mardi, l'armée azerbaïdjanaise avait lancé une opération militaire d'envergure après la mort de six Azerbaïdjanais dans l'explosion de mines sur un chantier routier. Les autorités arméniennes ont fait état de 32 morts et plus de 200 blessés. Le ministère russe de la Défense indique pour sa part avoir évacué plus de 2000 civils, dont un millier d'enfants, des zones les plus dangereuses. A la suite de cette offensive, des manifestants s'étaient réunis devant le siège du gouvernement arménien à Erevan pour demander la démission du Premier ministre Nikol Pachignan, accusé de ne pas défendre le Haut-Karabakh. Ce dernier a mis en garde contre les appels à organiser un coup d'État. La Commission des affaires étrangères du Parlement européen demande des sanctions européennes contre l'Azerbaïdjan après le lancement d'une attaque militaire contre l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Les eurodéputés condamnent les violences et demandent la mise en place rapide de mesures punitives comme la suspension des importations de gaz azéri. Et je pense que c'est très positif, que le Parlement européen est largement unifié sur ces issues. De l'ECR à l'épreuve ou de l'autre côté, incluant tous les autres groupes démocratiques, nous avons pris la même position. De nombreux eurodéputés ont rappelé qu'en juillet de l'année dernière, la présidente de la Commission européenne s'était rendue en Azerbaïdjan et avait alors salué un partenaire fiable. L'eurodéputée française Nathalie Loiseau souligne que les dirigeants européens ont ignoré par le passé les avertissements concernant les objectifs de l'Azerbaïdjan dans la région. Elle demande à l'Union de faire preuve de fermeté avec Bakou puisque les efforts diplomatiques européens n'ont pas permis de préserver la paix dans le Caucase. Je m'appelle les membres de l'État à réaliser ce qu'ils n'ont pas fait et à prendre action rapidement, swiftly, parce que leur weakness et l'absence d'action a été compréhée par Aliyev comme un « green light » pour aller verser et écouter ce qu'il dit, écouter ce qu'il dit, écouter ce qu'il dit. La Commission européenne rappelle que toute sanction nécessitera un vote à l'unanimité des 27 États membres. Dans l'immédiat, le président du Conseil européen, Charles Michel, demande à Bakou de respecter le cessez-le-feu et la sécurité des citoyens du Haut-Karabakh. Un an après son inauguration, le centre communautaire Budapest Help a apporté son soutien à presque 12 000 réfugiés ukrainiens. Parmi les services offerts par le centre, on trouve des activités musicales pour les enfants et les adultes et des cours de langue hongroise. Le centre a été lancé au cœur de la capitale hongroise grâce à la collaboration entre la municipalité, l'Organisation Internationale pour l'Immigration et l'ONU. Ils ont éloigné à l'Ordre, où personne ne connaissait rien, et ils devraient trouver leur place et leur vie. Et dans ce moment, ils devraient trouver leur vie, ils devraient leur soutenir leur vie, ils devraient leur soutenir leur vie. Même si la Hongrie n'a pas pris part à l'engagement militaire en Ukraine, elle offre un soutien humanitaire. Budapest Help joue un rôle essentiel en aidant les réfugiés à accéder à l'éducation, aux soins, à l'emploi et au logement. Ce centre a également bénéficié du soutien financier. des Etats-Unis, du ministère norvégien des affaires étrangères, ainsi que des gouvernements japonais et suédois. La Commission européenne va proposer aux Etats membres de prolonger de 10 ans l'autorisation d'utiliser du glyphosate. Cette annonce à propos de l'herbicide est très controversée, fait suite à l'analyse de l'EFSA, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, qui juge que le produit ne représente pas de domaine critique de préoccupation pour la santé humaine et animale. Pour la Commission, la recommandation est donc basée sur des faits scientifiques solides. En même temps, nous devons bien nous rendre compte du fait que la science ne s'arrête jamais, et donc nous devons continuer à suivre de près toutes les évolutions scientifiques, et nous avons donc essayé de trouver un équilibre entre, d'une part, la masse de données scientifiques qui soutiennent, je pense, la décision que la Commission a prise, d'une part, avec la possibilité que des nouveaux éléments scientifiques peuvent apparaître. La Commission souligne aussi que l'usage du glyphosate doit être accompagné de mesures d'atténuation du risque à proximité des zones pulvérisées. Les ONG et les eurodéputés écologistes sont vent debout contre la proposition de l'institution. Je pense que c'est une catastrophe, c'est complètement irresponsable de la Commission de passer cette façon avec cette proposition d'extension de 10 ans. Je veux dire, 5 ans, nous avons été fermé pour la banque du glyphosate, et c'était pour des raisons très bonnes, parce qu'on n'a pas besoin de glyphosate pour la production de l'agriculture. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé dans l'Union européenne et au monde. Il est employé depuis des décennies. Les États membres vont maintenant se saisir du dossier pour négocier, avant de voter ou non, la prolongation de l'autorisation. Le scrutin se fera selon la règle de la majorité qualifiée. Il doit se dérouler avant le 15 décembre, date d'expiration de l'autorisation actuelle du glyphosate. Les dirigeants d'entreprises européennes s'inquiètent du manque de clarté des nouvelles législations chinoises. Lors d'une réunion à Pékin, les représentants de la Chambre de commerce de l'Union européenne ont exprimé leur frustration vis-à-vis de la nouvelle loi anti-espionnage. Aux yeux des hommes d'affaires européens, le texte n'aide pas à rééquilibrer la balance commerciale. La responsable du numérique de la Commission européenne, Vera Jourova, a elle aussi transmis aux autorités chinoises les inquiétudes des milieux d'affaires européens. Ces échanges ont lieu après l'ouverture par Bruxelles d'une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a ajouté que les fondamentaux économiques de son pays restent inchangés sur le long terme. De son côté, l'envoyé de Bruxelles a précisé que l'Union européenne ne cherche pas un découplage avec la Chine. Tension en France entre le gouvernement et l'industrie pétrolière. Les grandes marques de distribution ont ressorti la hache de guerre après que l'exécutif a annoncé son intention de donner son feu vert à la vente de l'essence à perte. La revente à perte est interdite par la loi, mais le gouvernement veut supprimer l'interdit pour freiner la hausse de l'inflation. En août, les prix ont augmenté de 6,8% pour le seul secteur de l'énergie. Nous entendons régulièrement des responsables de la distribution dire que parfois ils sont gênés par des normes, que parfois l'Etat les empêche de faire davantage de gestes à destination des consommateurs. Nous entendons ce message, nous proposons de lever un certain nombre de contraintes pour une période déterminée, pour une période donnée de 6 mois. Et nous proposons donc à ceux qui le souhaitent, sans aucune obligation d'achat pour reprendre la formule, de participer à cet effort collectif. Les directeurs des grandes marques de distribution françaises ont rencontré à plusieurs reprises le ministre de l'Economie et annoncé leur refus de vendre à perte. La compagnie Total Energy est sur la même ligne que les autres acteurs de l'industrie. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur en décembre. Historiquement, la France n'est pas la seule en Europe à interdire ce type de vente. En Europe, seule l'Allemagne, l'Autriche et les pays nordiques n'interdisent pas la vente à perte.